Quelle fin attend l'univers ? Va-t-il se déchirer en un éclair ? S'effondrer sur lui-même ? Ou mourir de froid lentement ? Les scientifiques imaginent l'inimaginable. Ils enquêtent sur une mort annoncée. Au fin fond de l'espace, une bataille est en cours. Même si personne ne peut en être témoin, les scientifiques sont certains qu'elle a bien lieu. Et que sa conclusion sera terrible. Elle n'arrivera pas avant des milliards d'années. Mais la fin de l'univers est inévitable. Dans le monde entier, des astrophysiciens cherchent à savoir comment cela se produira. Leurs appareils scrutent le ciel pour y trouver des indices sur notre destin. Les pistes qu'ils suivent sont terrifiantes. Dans un premier scénario, la gravité contracte l'univers comme quand on dégonfle un ballon. Et l'univers revient à sa taille d'origine. C'est ce qu'on appelle le big crunch, le grand effondrement. L'univers terminerait en une boule de feu de matière qui s'effondrerait sur elle-même. Ce serait spectaculaire. Vient ensuite la théorie du big freeze, la mort thermique. L'univers va s'étendre jusqu'à ce que les fournaises nucléaires qui alimentent les étoiles s'épuisent. Au-delà de ce stade, l'univers va se refroidir et mourir. La seconde possibilité est assez triste. L'univers continuera de s'étendre à l'infini pour se transformer en un lieu froid et désolé. Son expansion éloignera nos plus proches voisins et nous terminerons isolés des autres étoiles et des autres galaxies. La troisième éventualité est encore plus vertigineuse. Tout est détruit jusqu'au moindre atome. A la façon d'un ballon trop gonflé, l'univers finit par éclater. C'est beaucoup plus spectaculaire que le big freeze et aussi radical que le big crunch. L'univers continue de s'étendre, mais à un rythme si rapide que même le tissu espace-temps ne peut plus maintenir la cohésion de l'univers. Quel que soit le cas de figure, le résultat sera dévastateur. Pour mieux comprendre comment tout finira, les scientifiques étudient comment tout a commencé. Les premières réponses sont venues d'ici. L'observatoire du mont Wilson au-dessus de Pasadena en Californie. En 1929, grâce à ce qui est alors le plus grand télescope du monde, Edwin Hubble fait une découverte étrange. L'univers s'étend. La découverte d'Hubble a changé notre perception de l'univers. C'est un environnement dynamique qui évolue. Contrairement à l'idée qu'on s'en faisait autrefois, il change avec le temps. Avant Hubble, les scientifiques croyaient que l'univers était statique et immuable. Si l'univers s'étend, il faut qu'il ait eu un point de départ. Un commencement. C'est ce qui a fait naître l'idée de se repasser le film en arrière. De trouver le moment où ça a commencé. Et de là est venu le concept de Big Bang. Le Big Bang. La fraction de seconde où, à partir d'un point plus petit qu'un atome, l'univers et tout ce qu'il contient ont explosé vers l'existence. Une erreur classique est de croire que l'on pourrait identifier un point dans l'espace où le Big Bang s'est produit. En fait, il faut voir le Big Bang comme une création simultanée partout dans l'espace, avec une expansion qui se poursuit encore aujourd'hui. Au moment du Big Bang, les premières particules de matière, les quarks, ont été produites. Elles se sont entrechoquées et ont formé les premiers composants de l'univers. Ils ont flotté dans un éternuage de plasma pendant environ 400 000 ans. La gravité, également créée au moment du Big Bang, a assemblé les particules. Les premières étoiles sont nées et le cosmos s'est éclairé. La théorie du Big Bang est très solide. Mais nous travaillons encore sur ce qui s'est passé au moment du Big Bang. On ne comprend pas vraiment. Si l'univers s'étend depuis le Big Bang, les scientifiques doivent envisager que cette expansion puisse s'arrêter un jour. La question est de savoir comment. La réponse la plus évidente implique la gravité. Ce qui monte doit descendre. Les étoiles, les galaxies et tout le reste pourraient changer de direction et l'univers s'effondrerait. C'est la théorie du Big Crunch. Tu prends le haut et la poignée et tu tires dessus. Une maquette de fusée apporte des indices sur les mécanismes du Big Crunch. La maquette est comparable à l'univers qui s'étend dans l'espace depuis le Big Bang. Une explosion initiale permet à la fusée de vaincre l'apesanteur. 5, 4, 3...